voici une nouvelle recette de pancakes cette fois ci à la banane et sans ajout de matière grasse j'aime bien se faire ces pancakes là souvent quand j'ai une envie comme ça qui me vient mais surtout quand j'ai des bananes qui sont trop mûres je supporte vraiment pas les bananes quand elles sont mûres je les aime à moitié verte donc voilà si vous avez des bananes qui traînent comme ça c'est toujours pratique de les utiliser dans vos pâtisseries voire même dans vos recettes capillaires aussi c'est très bien on va préparer ensemble les ingrédients donc ici j'utilise des cups c'est toujours ce que je préfère pour les pâtisseries c'est beaucoup plus simple donc vous aurez tous les ingrédients qui se trouveront dans un lien dans la barre d'infos qui vous ramènera à mon article de blog et je penserai à faire une petite correspondance pour ceux qui n'utilisent pas de cup mais si jamais vous pouvez vous en fournir c'est toujours hyper pratique mais bon vous inquiétez pas si vous n'avez pas de cup et que vous voulez absolument faire la recette tout de suite maintenant vous aurez la correspondance en grammage ce qui vous permettra de faire la recette au mieux j'utilise ici du lait végétal donc c'est le lait d'avoine et vous pouvez très bien utiliser votre lait animal si vous en consommez ou tout autre lait ça fera très bien la faire je rajoute un petit peu de sel c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien ça réhausse les saveurs sucrés et de la levure chimique il nous en faut un petit peu alors il ya un ingrédient secret qui permet d'avoir des pancakes bien moelleux c'est le bicarbonate de soude donc si vous en avez vous mettez une petite pincée ça va permettre aussi de les avoir bien gonflé bien épais vous avez vu j'ai pas appris la banane tout entière je l'ai coupé parce que celle là elle était très grande et du coup je voulais pas tout mettre mais surtout je voulais garder des petits morceaux pour ajouter sur les pancakes pendant la cuisson donc je vais ici mettre tous les ingrédients humides avec le sucre on va juste laisser la farine de côté j'ai rajouté de la vanille l'essence de vanille c'est indispensable dès que je fais des pâtisseries vous savez très bien et on va rajouter l'oeuf aussi donc je mets ça dans un petit récipient et en fait c'est un mini blender vous voyez et ça va permettre de tout mixer donc si vous n'avez pas ça vous pouvez très bien mettre dans votre blender basique voilà ou sinon le faire avec le fouet électrique ou à la main mais voilà de cette manière là c'est très pratique et on a un mélange qui est bien homogène ensuite je vais transvaser la farine dans un bol vous vous souvenez on avait mis le sel et la levure avec le bicarbonate de soude donc du coup je mélange le tout pour que ce soit bien bien homogène encore une fois et je vais rajouter un peu de cannelle c'est aussi facultatif mais j'aime bien donc je râpe ma cannelle voilà dernière étape avant de cuire nos pancakes je mets le mélange liquide qu'on a précédemment mixé dans un grand récipient donc bien mettre le mélange liquide avant de mettre la farine ne fait pas l'inverse parce que sinon vous allez vous retrouver avec le fond très difficilement décollable si on peut dire comme ça la farine va rester dans le fond en fait et c'est super chiant ça m'est déjà arrivé donc mettez bien le liquide d'abord et la farine ensuite et vous mélangez longtemps de façon à ce que ce soit bien qu'il n'y ait pas de grumeaux ni quoi que ce soit et que la pâte soit bien lisse enfin elle est assez épaisse mais voyez qu'elle soit bien mélangé c'est le moment de faire cuire nos pancakes donc dans une poêle bien chaude mettez le feu sur puissance moyenne si vous avez six niveaux de puissance mettez sur le 3 voilà vraiment à la moitié il faut pas que ce soit trop chaud sinon les pancakes vont cramer trop rapidement on retourne le pancake quand des petites bulles se sont formés à la surface donc vous verrez dans la suite de la vidéo de plus près voilà juste ici il ya des petites bulles et c'est ce qui nous permet de voir que ça suffisamment cuit et bien doré est déjà très bien gonflé donc si vous avez une poêle anti adhésive vous n'avez pas besoin de rajouter non plus de matière grasse à ce niveau là ça ne collera pas j'ai tranché le morceau de banane que j'avais en trop tout à l'heure pour pouvoir les mettre sur les pancakes j'aime bien faire ça parce que la banane va cuire un petit peu va doré et je trouve ça très joli ça rappelle l'ingrédient principal de notre recette avec le dosage des ingrédients utilisé ici on va pouvoir faire je sais pas 6 ou 7 pancakes ça dépend de la taille que vous faites en versant votre pâte mais si jamais vous voulez en faire plus vous doublez tout simplement les ingrédients et puis voilà vous pouvez en faire profiter à toute votre famille les pancakes sont prêts si jamais vous voulez les conserver si vous n'avez pas tout manger je vous conseille de les mettre dans du papier aluminium ça les gardera bien mouer le ici on va pas se refuser un petit peu de sirop d'érable c'est bien la tradition avec les pancakes et c'est vraiment délicieux régalez vous gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1